Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la paracha Titreau. Titreau était le beau-père de Moïse. Titreau va se convertir selon le Talmud. Et la paracha des dix commandements, la révélation synayétique, va porter le nom de Titreau. On est surpris par ce nom de cette paracha grandiose. Au moment où Hachem se révèle aux enfants d'Israël, il va employer les dix paroles, les dix commandements. « Je suis Hachem ton Dieu qui t'est fait sortir d'Égypte, tu n'auras pas d'autre dieu. » Et Hachemim de répondre en disant que Itro avait plusieurs prénoms. Mais on a choisi ce prénom parce qu'il désigne Yéter, une paracha en plus littéralement, qui a été attribuée à cette paracha des dix commandements. Alors, parmi les enseignements que l'on peut retenir, c'est qu'il est dit « Je suis Hachem ton Dieu qui t'est fait sortir d'Égypte. » Le Maral de Prague pose la question de savoir pourquoi n'est-il pas dit « Hachem Barati et Tarolim, je suis Hachem ton Dieu qui ait créé le monde. » Le Maral de Prague de répondre, donc le grand rave au XVIIe siècle à Prague, de répondre que qui t'est fait sortir d'Égypte, c'était beaucoup plus fort pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que les enfants d'Israël avaient assisté à leur sortie d'Égypte. Et eux-mêmes étaient leurs propres témoins de cette sortie, des ténèbres, de l'obscurité, de l'obscurantisme, de l'esclavage égyptien pour aller vers une liberté. Mais il y a une autre dimension. C'est moi l'éternel premier des dix commandements qui t'est fait sortir d'Égypte. Ça veut dire que la création du monde, c'est une création. Mais c'est encore plus fort, d'après le Maral, de dire qu'il t'est fait sortir d'un monde d'obscurité, des ténèbres, pour t'amener vers la lumière, pour t'amener à un monde qui est rédimé, à un monde où il y a la lumière révélée par la Torah. La Torah va être l'ossature même de toutes les traditions, de toutes les religions. Donc le Maral explique en disant que c'était beaucoup plus fort de dire qu'il t'ait fait sortir d'Égypte plutôt d'employer le fait qu'il a créé le monde. Créer le monde, c'est un épisode fabuleux. Mais faire sortir quelqu'un, l'amener vers la lumière, lui révéler, lui sortir de l'esclavage pour l'amener vers un monde de liberté, dit le Talmud, il n'y a pas d'homme plus libre que celui qui étudie la Torah, que celui qui s'adonne à la Torah. La liberté a été acquise au moment où les enfants d'Israël sortent d'Égypte, au moment où ils vont recevoir cette Torah. Le Maral approfondit le sujet en disant que « Anohi, je suis l'Éternel ». Dès qu'on a entendu Anohi, toutes les questions sont tombées à l'eau. On a parfois dans la vie, pour actualiser un peu le propos, des questions, on a parfois des interrogations, des ambiguïtés, des confusions. Et quand on voit la vérité, quand on entend le tzadik parler, le juste parler, toutes les questions s'enlèvent, toutes les questions se retirent, on n'a plus de questions. Une fois, un élève qui a posé la question à son rave, il lui a dit « Mais vous dites qu'il faut avoir peur, il faut avoir la yirachamaim, la crainte du ciel. » Mais la peur, c'est quelque chose de négatif. Le rave lui a répondu, lui répond à ce moment-là, il lui dit « Lorsque j'ai peur de l'Éternel, c'est vrai, j'ai une crainte, j'ai un respect, mais je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur ni de l'avenir, ni des enfants, ni des difficultés, ni des méandres de la vie. Au contraire, je suis rattaché à la source. » Comme le dit la Chassidoute, lorsque nous sommes rattachés à la source en haut, l'homme ne peut pas chuter parce qu'il est rattaché à un élément supérieur. Et c'est ça la révélation. Le Hanorhi, il fait encore écho en nous. On l'entend encore ce Hanorhi. Toutes les âmes, dit le Zohar, toutes les âmes qui allaient exister, même des futurs prosélytes, qui allaient se convertir, toutes ces âmes-là étaient présentes au moment de la révélation, au moment de la révélation synaïtique. Toutes les âmes étaient présentes. C'est-à-dire qu'on a reçu quelque chose de très fort, un héritage très puissant. Et cet héritage, il a tellement été puissant qu'il s'est inscrit dans nos Neshamaot, il s'est inscrit dans nos âmes. Et c'est ça la puissance du Hanorhi, Hachem, dans les dix commandements, tout le monde le sait, il y a les cinq premiers commandements qui sont en relation à Dieu, c'est le rapport à Dieu, et les cinq autres qui sont en relation à l'homme. Tout ceci pour nous expliquer que la Torah, la profondeur du texte de la Torah, c'est une Torah, une révélation vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, il est bon de faire remarquer que dans les dix paroles, il y a 620 mots qui correspondent au mot qu'éter la couronne, première des dix sphéros, première sphère d'émanation qui est posée comme une couronne sur la tête de l'individu, qui est en relation avec le divin. Les 620 mots font allusion aux 613 mitzvot d'Eoreita, imposés par le texte de la Torah, plus les 7 mitzvot imposés par les rabbins. Donc vous avez toute l'entité même du rapport à Dieu, du rapport à l'homme, de l'ensemble des mitzvot qui sont révélés dans le Hanorhi, dans les dix commandements. Et c'est la raison pour laquelle cette paracha sera choisie. Et comme le dit l'Allah pour conclure, lorsqu'on entend par l'officiant les dix commandements, on se doit de se tenir béhéma ou béretète avec crainte et avec respect et avec comment dire crainte révérentielle on pourrait dire, lorsqu'on entend les dix commandements à la synagogue, c'est comme si qu'on les révélait, c'est comme si qu'on allait les recevoir justement à l'instant même où on les entend. Pour vous dire la profondeur de cette paracha, Shabbat Shalom à vous tous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 et à très vite.